Et nous sommes de retour, God of War, Ragnarok. On est à Halfheim, chez les elfes, et on est en train d'essayer de faire du secondaire dans les sables défendus. Donc on va essayer de sauver la machin qui est sous le terre. Je ne sais plus leur nom, c'est une méduse. On va aller là, on a un truc là. Donc il faut trouver une grotte, et aller sous terre. On a déjà fait une des missions où il fallait aller dans la bibliothèque des elfes blancs, c'est ce qu'on a fait. Ah donc ça c'est bien. C'est parti ! Non, on l'a déjà fait, désolé, c'est de l'autre côté. Donc il faut qu'on ressorte. Oh merde. Je crois bien que l'archiviste souhaite nous parler. On dirait qu'elle veut récupérer ce journal. Non. Coup de bouclier ! Putain, rapide ! Bien joué ! Oh encore, oui, elle m'a loucée. Ah, elle a du poison. Ah, elle a du poison. Putain ! Oh, mon dieu, la rapidité quoi. Oh, mon dieu. Je vois rien du tout. Ah, merde, c'est une A-O. Ah, c'est une A-O autour d'elle. Ah, on était beaux, honnêtement. Ça va. Le combat est sympa. Le combat est cool. J'ai l'impression que Freya, elle... J'ai pas envie de dire du mal, mais elle est un peu passive. Genre, elle branle rien, quoi. Putain. Elle branle rien. Ah. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est des coups tout bêtes que je me fais tuer. Là, ça va, on l'a maîtrisé. Les coups empoisonnés au corps à corps font super mal. Des fois, je me concentrais plus sur la vie de l'ennemi en voyant les dégâts. Et honnêtement, c'est balèze. Là, l'armure est cool, l'armure est cool. Utilise ton bouclier, mon frère ! D'accord, merci. Ah, voilà, bien joué. Ça, c'est... Là, ça, on appelle ça un faux départ, là. Mais grave. Là, 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 là. Là, 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 là. C'est parti ! 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 Un peu étrange. Je suis impressionnée J'ai bien cru que tu allais l'achever La dernière fois que nous sommes venus ici Après la mort de Faye J'ai tué un elfe très important Les conséquences ont été désastreuses pour son peuple Je ne veux pas reproduire cette erreur On a fait un sans faute Ce combat on ne s'est pas fait toucher une seule fois C'était très joli La gardienne dévouée d'une bibliothèque d'Alfheim Big Veer, notre allié à Van Aem M'a appris que cette elfe descendait d'une longue lignée d'archivistes Une bibliothèque renferme des connaissances Qu'elle se doit de partager Les dissimuler en affirmant qu'elle pourrait détruire Les elfes blancs de l'intérieur Et le signe d'un manque de confiance envers le peuple Qui en bénéficierait le plus Je suis très content du Du combat Là c'était parfait Le poison est bien Le poison s'accumule super vite En faisant quelques combats Combo J'aimerais bien que Kratos Il ait un combat au corps à corps Genre des habiletés qu'on puisse récupérer Mais bon On n'a pas Mais vraiment content de ça Par contre je voudrais bien changer peut-être un peu des trucs Par l'élément de givre Le momentum Est-ce que l'augmentation en fait on ne l'utilise pas vraiment ? Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose ? J'ai plus d'étourdissement J'ai envie de jouer que à l'étourdissement honnêtement Voilà L'étourdissement Ça Ça l'est dégâts Le gel Je ne sais pas Il y a des trucs Je suis encore très mitigé par Par le type de Genre les add-ons qu'on peut rajouter aux attaques Là il y a quelque chose Le bouclier Tu le lèves Putain de merde Kratos Il y en a Trois Non mais sans déconner Kratos J'ai appuyé sur le L1 Quand j'ai vu l'autre chargé Dès le début Kratos il a fait que dalle Il n'a pas levé son bouclier Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on était bloqué dans l'animation D'être passé par le mur Mais Je ne suis pas aussi lent que ça J'aime pas Ouais What the fuck Contre-leur ce que tu sais fait Eh il est mort du poison Pas mal Ah c'est là Le secret J'ai vu que c'était facile à trouver Qu'un autre trésor Terminé Passage là Est-ce qu'on peut passer par la porte Non je ne sais pas En conception Elle fait que tu es passée dans la lamnette On va voir esquive une extremis renforce l'attaque suivant de kratos en fonction de sa force elle est verrouillée il faut deux clés c'est là toute la beauté des portes fermées elles peuvent cacher n'importe quoi démontre un trésor notre chance aidant ce sera les deux ah non ah ça va être fun Oh mon dieu c'est 6 Il y en a 2 Non Honnêtement 1 je crois que j'y arrive 2 2 comme ça Après ils sont méga lents On a fait déjà les autres qui étaient niveau 4 Non qui étaient niveau 5 je crois On les a fait Mais ils étaient méga rapides Peut-être Oh ma vache Oh 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 C'est parti ! Merde j'ai merdé Joli 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 Ah non l'armure je commence à bien kiffer là Le coup du poison je crois que c'est solide Pour le moment On s'y a des royaux bien Je crois que c'est assez solide Le poison Entre les dégâts en plus Et c'est vrai que j'y avais pas pensé Le poison en lui même il fait aussi des dégâts C'est bon Donc il nous faut deux clés Pour le moment on valide l'armure Parce que les mecs sont niveau 6 Et on les a tués Nous on est que niveau 4 Que niveau 4 Donc point de vue dégâts Et on se débrouille bien C'est parti En déliquescence Même si ce n'est qu'une prestation de soliste Entendre à nouveau retentir le champ des sables Est un privilège rare Lorsque cette Avgoupha sera libre Elles formeront un duo Cette architecture Ce n'est pas celle des elfes noirs Tout indique qu'une colonie abandonnée d'anciens Bâtie bien avant la création du puits de lumière Encore de la substance elfique Pas mal pas mal Ça a l'air grand Ça a l'air grand encore une fois Ça a l'air pas mal grand Beaucoup à explorer C'est quoi ça ? Certains substances elfiques sont sensibles aux vibrations soniques Oh Ce type de substances elfiques est donc sensibles aussi Étrange J'avoue Quand je vous ai conduit ici, Atreus et toi J'ai pensé que l'absence de lumière d'Alphaïm était une anomalie Je ne réalisais pas qu'elle était recouverte de substances elfiques Oui, et pour les elfes noirs l'anomalie est cette colonne de lumière au centre du temple Voix comme certaines de ces surfaces sont anciennes Bien plus que le puits de lumière ou même que notre pauvre à Moupha Voilà une perspective bien empathique, Mimir Oui, si tu te baladais accroché à un divin postérieur musclé, tu chercherais toi aussi à explorer de nouvelles perspectives Ah ouais est-ce qu'on peut aller là juste là ? Encore de la substance mais plus dense trop épaisse pour ça la pierre de nuit voilà le tour est joué un peu trop calme le retour de la F il en a tué deux ouais mais attends il y a un ouh c'est vachement bien c'est vachement pratique le marune majeure là on met le froid juste là et ça fait des dégâts en continu en fait et après on n'a pas besoin de se soucier de rester à côté ou quoi que ce soit ah ça c'est vraiment cool c'est un truc à garder en tête non pas la relique le ouais vraiment vraiment cool maintenant qu'on a augmenté l'autre on peut faire ça on va économiser pour ça que ça fasse un peu plus de dégâts pour la brume de elle même elle elle l'aime attention à droite la note C'est ça. Joli hein ! Putain de merde. 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 Ouais. Vas-y descend. Putain. 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 Big Veer a mentionné que ces ruines ont une importance historique aux yeux des elfes blancs. Je suppose qu'ils sont là pour les préserver des intrus. Eh bien. Au moins ils auront essayé. On s'est fait un peu défoncer là dans le dos. Par contre un truc qui m'embête c'est qu'on a pas vraiment de moyen de se soigner. Ça m'embête un peu. Je doute que le cadavre en bas soit d'accord. Ouais. On a juste pas moyen de se soigner comme on avait avant. Ça m'embête un peu. Sacrifice. Nul sacrifice n'est vain. Un corps gît sous ce message. Je me demande si le pauvre homme l'a tracé avant de rendre l'âme. Ou si son meurtrier l'a écrit après avoir accompli son message. Et oui oui on a bravoure aussi. Je sais. Je crois qu'il va falloir faire ricocher la hache quelque chose. Bien vu. Continuons d'accord. Oui. On n'allait pas s'arrêter Mimir. On n'allait pas s'arrêter. On n'allait pas s'arrêter. On regarde un peu. Les interventions. Sous-titres par Jérémy Chutieruba. Oh putain t'es sérieux ? C'est quoi ça ? Ouais là on a merdé Oh la vache Que de la merde, que de la merde Ah bloqué dans l'habilité encore, j'ai envie de la désactiver celle-là C'est le dash vers l'avant, j'ai envie vraiment de la désactiver Mais ils sont en train de la désactiver C'est derrière moi, toi ton ennemi ! Garde pas ! Ennemis sur la gauche. Putain de merde. Attention, dragon ! Y'a ça aussi, faut que je le fasse. J'espère que libérer ces avgoufas leur permettra de se recourir à nous. Autrefois, leur chant résonnait dans le ciel d'Alphaïm. C'était un spectacle éblouissant. C'est sans doute à cause du manque de lumière qu'elles ont atteint cette taille démesurée. A quoi bon faire des enfants s'il n'y a pas de quoi les nourrir ensuite ? Alors ! Elles voulaient protéger leurs petits d'un monde inhospitalier. Je peux le comprendre. Il y a toujours la poignée là. C'est vrai que je ne le fais jamais. Il faut que je pense à le faire. Par contre, je crois que là, il y a un truc à tuer. Qui est dans le sol. Il y a un truc à tuer. Je ne sais pas trop. On va monter, on va voir. On va monter, on va voir. Humm... Ok, c'est pas de là... Qu'est-ce qu'on fait ? On lui saute dessus ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Oh ! Sûrement de là ! Non... Attaque runique rapide... Baiser de Hell... Oh ! C'est sympa ça ! Soudain, l'explosion d'énergie qui interrompt et renverse tous les ennemis à proximité... C'est pas mal... C'est une rapide en plus, on peut la tester un peu... Chou... ... ... ... ... ... ... ... Ah, j'y arrive. Mouvé. Donc elle est un peu plus haut. Ah elle est là. J'imagine qu'en fin de compte, c'est ce que chacun de nous espère. Que notre mort est un sens. Que nous perdurions à travers nos enfants. Oui. Si j'avais droit à une seconde chance, je sais ce que j'en ferai. Voilà de la pierre de nuit. Hein ? Où ça ? Ah, là. Ah, ça va être un casse-tête. Comme pas possible. Ok, donc là, il y en a deux. Mon dieu. Est-ce que Georges la rappelle ? Me déplace et je rappelle la hache ? Ah, attends, peut-être. Ah non, c'est quoi ça ? Ah, ok. Ah, ok. Ça a enlevé les branches en fait. Ça marche. Oh. Merde. C'est pas, yes, non ? Oui ok. Il y a alors Il y a lines quelques Oh Ah putain Ça marche, merci C'est quoi ça ? Oh Yes On a une Une grosse rune Pour les degs On a une choc violente qui projette tous les ennemis en arrière Voilà, ça c'est bien Ça c'est pas mal ça Ça j'aime bien le mouvement C'est pas mal Ok, je vais voir un peu la map Alors, les corbeaux d'eau d'un sur quatre, champ des sables C'est sûrement le truc qu'on va libérer Coffre légendaire, coffre des normes Voilà, on a encore pas mal de choses On peut encore faire le tour Et je crois qu'on a encore des trucs secrets genre qu'on connait pas, qu'on sait pas comment ouvrir Le destin de ces créatures, ça me rappelle une histoire Vraiment Autrefois, un roi ordonna à son forgeron de fabriquer une boîte qui puisse renfermer tous les maux de l'humanité Pandore ? Frère, ne te dénigre pas ainsi Tu as fait bien des progrès depuis tes premiers récits laconiques C'est bon Termine ton histoire, Kratos La fille du forgeron était la clé pour déverrouiller la boîte Il est mort en cherchant à la protéger de ceux qui voulaient l'ouvrir Eh bien Au moins on peut s'identifier à cette histoire C'est bien l'histoire hein Putain, c'est cool Merci Kratos Mais j'imagine qu'il parle de Pandore, on est d'accord Alors là on a Yes Let's go Et toi tu vas où toi ? Y'a là aussi Est-ce qu'on peut... Ah ok 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 Attends on va monter Et voilà ? Et voilà ? On est de retour ici On est de retour ici Oh Ah Oh ! Je voulais faire des trucs. Je voulais tester des choses. On n'a pas eu le regard de soin là quand on a fait le R2 charger. Mais il dit c'est une grande chance. On n'a pas eu de chance. Je pense que c'est pas à 100%. Alors ça c'est quoi ? Ça m'intrigue. Peut-être après, genre des créatures qui sortent et qu'il faut combattre. Le champ des sables. Si mes histoires ne te sont d'aucun réconfort, savoir que tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour la sécurité de ton fils t'aidera peut-être. Même ces créatures en sont conscientes. Un parent n'a jamais vraiment le choix. Tu n'es pas seule. Pas seule, hein ? À présent, elles non plus. C'est incroyable. Le champ des sables. Hein ? Vous ne pensez pas pouvoir les mouvoir réussir. C'est magnifique. J'avoue. C'est magnifique. Merci Kratos. Ces terres chantent à nouveau. Nous avons aidé ce royaume. Elles vont mourir du coup maintenant ? Ouais. Qui sait quelles autres aventures nous réservent ces nouvelles terres brûlées ? C'est joli. Ah, ça fait des bébés du coup. Ah, ok. Ouais, les parents meurent direct en fait. C'est joli. Bon, ça, ça m'intrigue ces machins là. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être plus tard, ou alors c'est juste là. C'est juste là. On est étonné quand même. Est-ce qu'il faut avancer avec le traîneau ? Oh, oui ! C'est quoi ça ? Oh, c'est pour alimenter d'autres endroits. Je me rappelle de ça. Ouais, genre là... Ok, est-ce que je peux le poser ou pas du tout ? Ouais, ok, je peux le poser. Ah, attends. Il y a juste une... Non. Par le haut, je pense. Ouais. Cette statue a peut-être survécu à l'absence de frayeur, mais ce n'est pas le cas de leur trêve. Les monuments sont inutiles si leur message est ignoré. Il n'a pas instauré cette trêve par la seule diplomatie. Sa divinité, sa simple présence est ce qui a guéri cette terre et permis à la paix de prendre racine. Mais lorsqu'il est parti, il devait savoir ce qui allait se passer. Eh bien, il avait une bonne raison de partir. Un certain abruti avait convaincu sa sœur d'épouser un fond. Il parle de lui. Alors... Il nous faut un miroir. Ah, peut-être sous le pont qu'on a désactivé, il y a peut-être un miroir. Quelque part. Ah bah là. Ah oui, oui, c'est... Ouais, on n'aurait pas pu le faire avec le pont activé. Oh attends, c'est quoi ça ? Pourquoi resterai celui-ci ? Il est longtemps resté caché. Aujourd'hui il pourra peut-être leur rafraîchir la mémoire. Rien de mieux pour rappeler un peuple à son histoire qu'un joli bout de marge bien éclairé. Ok, on a trouvé le... Mais comment je le prends ? Ah, comme ça. Non. Qu'est-ce que je parle là ? On est bon. Est-ce qu'on peut sauter avec ? J'espère. Sinon ça veut dire qu'on devrait replacer le pont et tout. J'ai peur que ça soit ça en fait. Ah, c'est ça. Merde. C'est un peu long. C'est pas grave. Freya détecte bien... Enfin les compagnons dans ce jeu à chaque fois détectent bien où on va. Ils ne sont jamais vraiment à nous bloquer le passage et tout. Ça c'est cool. Il y a tellement de jeux qui font ça mal. C'est une horreur. Ça c'est fait. Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est à ceci ? Et on est bon. Ah, Pierre a inguisé. Merde, ils étaient en train de parler. Sprayer invoque une nuée de lucioles électriques autour d'elle. Ça fait pas d'étourdissement par contre. Ouais, non mais attends, 325 secondes, quoi. Ah, ce que je me suis dit, non mais c'est vachement bien quand même ce truc-là. C'est une AO gigantesque qui fait de l'électrique et tout. Bon, ça fait zéro étourdissement par contre, je suis un peu surpris. C'est surtout du dégât unique en fait. La taille crunique. Ouais, mais 325 secondes, quoi. Moi, j'ai un peu froid, il faut que je prenne un pull. Mais non, mais on va pas l'utiliser. Donc, regardez-le bien en petite vidéo parce qu'on va pas l'utiliser. 325 secondes, c'est trop, c'est trop. Ça fait une fois pour un combat et... Et honnêtement, le combat... Non, 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 non. On va faire sans celui-là, sans secondes. Et puis en plus, ça fait de l'étourdissement. Donc, c'est plus intéressant pour nous. Ah oui, c'est vrai que quand je disais qu'elle fait du Bifrost aussi, c'est parce qu'elle utilise celle-là d'épée. C'est bête qu'elle combatte pas avec les deux épées. Ouais, je préfère qu'elle fasse du Bifrost, honnêtement, c'est plutôt cool. Et aussi, je crois qu'on a eu un matériau pour augmenter son épée. L'une ou l'autre, c'est le même matériau, donc il faut faire un choix. En l'honneur de l'éclairer, puisse son présent briller pour l'éternité. Puisse sa lumière nous guider vers l'harmonie. Puisse les elfes à jamais connaître la paix dans son éclat rayonnant. Bon, on a fini. Même lorsque Frayeur était là, la paix était fragile. Je ne crois pas qu'un peu de lumière dans le désert suffise à la faire durer. Avant de rencontrer Fray, je ne pouvais pas imaginer une vie de paix. Après sa mort, lors de notre voyage vers Jotunheim, j'ai trouvé la paix par moi-même. Il en va de ma responsabilité de la faire durer. Peut-être les elfes connaissent-ils un jour à nouveau la paix, même si Frayeur n'est plus là pour les guider. Sa présence continue de le faire. Qu'ils en soient conscients. Oh, ça tue. On a du matériel. On va faire ça. On a du matériel maintenant qu'on peut récupérer sur les cristaux. Ça, ça tue. Alors. Alors, j'en ai vu un là-bas. Allo. Frayeur. Desonne-toi là. Là-bas. Ça touche là ou pas ? Parfait. Merci. Merci, sorcière de la forêt. Ouh. Parfait. Ok. Ah, on va continuer cet épisode. Ça va être que d'ici, en fait. Que du nouveau. Enfin, que du secondaire. Devraient ramener ces deux créatures à Vanaheim, au Midgard. Specky et Svanah apprécieraient un peu de compagnie. Nous avons des niches. Ce ne serait pas leur rendre service. Une fois un prédateur habitué à un territoire, il est cruel de l'en éloigner. Tu as sans doute raison. Mais c'est tellement vide, ici. C'est paisible. Et elles sont ensemble. C'est suffisant. C'est quoi ça ? Alors, tu refuses de choisir ton poème favori ? Cette indécision ne te ressemble pas. J'ai déjà un poème favori. Un poème de ma terre natale. Je vais partager, Kratos. A moins qu'ils le disent dans les... Dans les autres jeux. Putain, c'est quoi ça ? Le cœur de l'amalgame, c'est parce qu'il fallait pour dire et à quelle heure il brille pour le déstabiliser. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Changement de flèche ! Non, j'étais trop prêt ! Honnêtement, s'il y a un truc qui existe, je ne sais plus si ça existait dans le 1, ça serait faire des roulottes plus loin. Genre même quelques centimètres de plus, ça serait vachement utile. C'est là ce boss il est marrant. Il est nouveau. Tiens, ouais. On peut se passer de la faim, à la taille ! Un peu de la faim ! Trèsiva ! Ai-y, je trouve ça ! Je trouve ça juste, mais alors il faut passer du temps de roulottes du temps à la faim ! Où est ton poisson ? J'ai trouvé ça, moi ! J'ai J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça ! C'est pas un poisson, je trouve ça ! On est là, mon frère ! Il va y avoir de la faim ! Sous-titrage ST' 501 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 Ah, du poison, tiens. Oh la vache. Ok. Ah, la charge, ça va. Elle dit, il charge. Moi, je me suis, ça y est, c'est une attaque super, il faut esquiver. Mais en fait, on peut complètement la bloquer avec le bouclier, je pense. T'as les monstres qu'on bat, quoi, c'est ouf. Elle est partie. Oh, wow, ok. Oh, wow. Oh, wow. Sous-titrage ST' 501 C'est pas vraiment mal Sous-titrage ST' 501 C'est pas vraiment mal C'est pas vraiment mal On était bien là Ah ce coup de patte là, bête Alors il tape par terre et il me tue Ah on était bien là C'est un peu chaud J'ai pas de moyens de me remettre de la vie par contre Ça, ça m'embête Ah tiens, peut-être que A la limite Peut-être la bravoure dans celui-là Peut-être pas mal Parce que je lui fais pas de dégâts avec Avec la rage Avec le fureur Quelque chose approche Et ce quelque chose n'est pas content Un dragon Je change Tiens toi Qu'est-ce que tu as bravoureux ? C'est parti ! Noooon ! Putain de merde, on l'avait bien fait en plus là le soin. Elle arrive ! Oh, oh! Ouah! Viens t'offres ! Alpha ! Prends-moi ! Qu'est-ce que ce maudit dragon faisait ici ? Je n'en sais pas plus que toi. Emprisonner un dragon, entre l'admiration et l'effroi, mon cœur balance. Dans tous les cas, c'est terminé. Petite parenthèse, ça m'a pris 15 minutes. 15 minutes à peu près, ça va, c'est pas trop de fois. Les fois que je suis mort, c'est parce que je bloquais des attaques rouges par erreur, ou alors je n'esquivais pas vraiment bien. C'était vraiment que des erreurs de ma part. La bravoure a aidé. Vu que la rage, la fureur était inutile, la bravoure a un peu aidé. J'ai essayé de timer avec des attaques pour avoir le buff de dégâts. Mais par contre, vous avez vu, j'ai fait énormément d'attaques au corps à corps. La vie du boss, elle fondait. Honnêtement, elle fondait. Je crois qu'on l'a tuée peut-être en 2 minutes. Elle fond. Les attaques au corps à corps avec cette armure sont super puissantes. Le poison est super puissant. Donc, ouais. Honnêtement, l'armure est cool. L'armure est cool. Pense de jarre. Ce dragon se trouvait dans le désert d'Alphime caché derrière une porte. Je m'attendais à découvrir un trésor ou une nouvelle région à explorer, mais il n'y avait que cette créature. Si je n'avais pas été occupé à l'empêcher de me dévorer, j'aurais pu trouver belles les marques bleutées qui ornaient son crâne. Je crois qu'on a eu des matériaux et... Ouais... Oh tiens ! 1, 2, 3, 4... Oh, il y a 4 parties ! Enfin non, il y a plusieurs différentes... Il peut avoir plus de 3 parties en fait. Mais après il faut un set de 3 pour avoir le truc. C'est juste que les stats elles sont différentes. C'est pas intéressant ça. Bon bah du coup c'est cool. C'est cool. Mais j'avoue que les dégâts au corps à corps... Enfin à mains nues, à mains nues, quand je dis au corps à corps c'est à mains nues, sont très puissants avec ce... Avec cette... Cette armée. Euh, cette armure, pas cette armée. Alors, on fait voir là... Alors, connaissance 6 sur 7. Coffre de norme 1 sur 2. Bon, les légendaires on les a. Corbeau d'eau d'un 2 sur 4. Et non découvert, on est à 2 sur 4... Euh, on est à 2. Je vais être honnête, vu qu'on doit y retourner pour le non découvert. Et on a beaucoup de coffres... On a tous les coffres légendaires et tout ça, on a un des normes et tout. Euh, je pense que ça suffit. Je pense qu'on a pas besoin... On va pas en... On va pas tourner juste pour trouver quelques... Quelques petits trucs. Parce que de toute façon, on va y revenir. On va y revenir, il y a une... Enfin bref. As-tu déjà volé à travers une tempête de sable ? Freyer a dû apprendre aux elfes noirs comment utiliser les gulons pour labourer les chats. Quand la tempête est arrivée, ils auront troqué la charrue pour un traîneau. Ils les élèvent sûrement pour faciliter les trajets à la surface. Mais euh... Mais ouais... Est-ce qu'on est allé là ? Oui non, si c'est là, on est entré de la grotte. Euh... Mais ouais, je pense qu'on finira la zone quand on y reviendra. Donc euh... On peut partir. On peut partir. On va voir un peu ce qu'on a débloqué. Euh... Normalement, en théorie, on a débloqué... Euh... Un emplacement d'amulettes. Un niveau pour les épées de Freya. Euh... Ouais. Je pense que c'est bien. Donc on peut se relancer dans l'histoire principale. Attends, par contre, ils sont où les nains ? Merde, ouais, mais ils sont où en fait ? C'est pas grave, on va prendre le traîneau ici. Alors là, on a quoi ? Le creuser, mais ça c'est condamné. Les yeux d'Oda, là on a fini, là on a fini. Euh... Est-ce qu'on peut retourner... Voyons accessible. Voyons accessible. Fais voir. Ça c'est chez les nains, ça. Alors, c'est pas là. Alors, c'est pas là. Est-ce que ça sert à revenir là ? Est-ce que ça sert à revenir là ? Je crois pas. Ah si, on peut aller parler aux gens dans le fryer. Si, on peut aller parler aux elfes qui nous ont demandé là. Enfin, après ils ont parlé, je sais pas s'il faut leur rapporter le livre ou pas. Enfin, Kratos, à un moment c'est ce qu'il a dit. Donc je sais plus trop. Mais ouais, les dégâts, hein. Dégâts poison, là. Coup de points poison. Impressionnant. Je suis assez content. Point de vue dégâts, on a bien augmenté. Et bon bah, se remettre de la vie, c'est pas trop ça. Alors. Le camp de fryer. Mais il est où ? Merde, mais il est où le camp ? Tu peux pas me téléporter au camp de fryer directement ? C'est où ? C'est à droite ? Non, c'est à gauche. Oh je crois qu'il fallait aller à droite, oui. Je crois qu'il fallait aller à droite, non ? Ah putain, Kratos, 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 merci, pas besoin de nous donner le mal de mer non plus, pas exagérer. Non mais là, je suis parti au mauvais endroit alors en fait, il y avait pas une porte directement au camp. Ou je suis débile. J'aime bien ce que les mètres augmentent là. Moi qui me souviens même plus comment on va au camp de frayeur donc bon, là bas, on va suivre la boussole. On va pas dévier là bas. Et quand on est reparti, on est reparti comment ? Ah oui, on est reparti à l'autre camp où il y avait les nains. Non mais là on dirait qu'on a emmené Freya dans un voyage romantique quoi. Ah c'est bon c'est bon. Je suis sûr qu'il ne faut pas leur parler. Quasiment certain. Mais bon on va voir. Et puis comme ça on voit les nains maintenant. Alors fais voir. On a trouvé le journal du consul. Merci Kratos. C'est précisément ce que nous espérions. Le consul a risqué le pire pour comprendre les erreurs de nos ancêtres. À présent ces leçons subsisteront. Merci Kratos. Les elfes ne l'oublieront pas. Nous ne l'oublierons pas. Ils ne risquent pas non plus d'oublier le sang versé depuis tout ce temps. La paix existe pour chacun d'entre nous. Personne ne dit qu'il sera facile de l'atteindre. Je suis retourné sur les lieux de mon mariage. J'ai affronté mes vieux venus. Voilà une journée que j'aime pas à me remémorer. Oh ton objection a été très claire. Pas pour ça. C'est le jour où je t'ai éloigné. Je voulais surtout pas que tu partes. J'étais tellement en colère ce jour-là que j'ai dit les choses les plus stupides que j'ai pu dire. Et pourtant, tu sais que j'en dis d'être un. Yngwie, écoute. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai clos un chapitre que je ne pensais jamais pouvoir clore. Et si chaque once de colère et de peine que nous laissons partir était une faveur qu'on s'accorde à soi-même. Je trinquerais à ça ? Ok. Bon bah c'est bien. C'est quoi ça ? Ça va où là ? Ah ! On va prendre la porte après. Parce que je ne sais plus du tout où ça mène. Comment on a pu rater ça ? Alors. Ouf. Il était temps que je m'occupe. Nouvelle relique avec un Seth Thorn. Parce que c'est frapper le sol pour générer une explosion de Poison Seor Steel. Egal Highlight Steel. Ok. Je crois qu'il y a une erreur là. Poison Seor. Ok. Armure. Amulette. Hop là. Très bien. Quelle arme ? Donc épée. Maintenant passons à la déesse. Donc on a le choix. On augmente celle de l'étourdissement ou du Bifrost. Honnêtement je pense qu'on va passer sur le Bifrost. Bifrost accru, nettement accru. Vu que c'est elle, c'est celle-là qu'on utilise. Très bien. Donc ça, on a la chance de regain. Là on a quoi ? Étourdissement, grasse renouvelée. Ça peut être intéressant aussi. On perd qu'à la fin de combo R1. Est-ce que la défense, ça pourrait être bien ? Je ne sais pas. On ne sait rien. Peut-être mieux. On gagnerait du renouveau. La vitesse est de la chance. C'est étourdi. Chaos bruyant brûlé. Coup de fou énorme. Chant de coups de l'âme. T'as une augmentation de force. Une force unique. Pouvoir unique. Chance. Ahah ! Bookté niveau 5. J'espère que tu te sens remonter. C'est très bien. Après on a... Donc... L'accès de rage. Alors deux fois c'est 1. Consume d'infection. J'ai une explosion élémentaire. Lorsque... Lorsqu'il tuis des dégâts. C'est une chose de plus envie de la défense. Un coup d'exclusion. Non. On avait testé mais ce n'est pas top top. Euh... Là c'est du renouvellement en interruption. Je pense qu'on va rester avec ça pour le moment. Niveau 5. Euh... Il y a les manches que je ne sais pas trop quoi faire avec. Mais c'est vrai que ça c'est pas top top. Parce qu'on ne l'utilise pas vraiment. Je donne nombre percutante à la fin du combo R1. Lâche. Bien envie de... D'augmenter celui-là. On va rester comme ça pour le moment. On va voir ce qu'on peut faire. Euh... Rapport des artefacts. Tiens. Ça c'est pour... Journal du consul. Ah. Est-ce qu'on le vend ou pas ? Oh. Conception elfique. Hein ? J'ai toujours aimé leur style. Tout en courbe. Les artefacts ont dû continuer d'être comptabilisés pour l'avancement de votre collection. Bah go. Peut-on ouvrir ce verrou sans endommager le livre ? Les elfes du camp de frayeurs aimeraient le lire. Il n'y a pas un seul verrou qui résiste à Brock. Je vais t'ouvrir ça et le faire parvenir de ta part à tes petits copas elfes. Cool. Vous avez de la chance. J'achète. Ça c'est cool. Ah oui, on a des... Oui, oui, on a des reliques, des trucs à acheter aussi. Enfin, on peut pas les... Non, ça on peut les acheter, ça... Il faut des objets... Ah ! Celui-là on peut. Trois ondes de lumière qui envisent des dégâts renforcés aux ennemis affectés par la magie sonique. Hmm... Ça ça peut être pas mal. Ça ça peut être pas mal. Accessoires... Qu'est-ce qu'on fait pour la sorcière des bois ? Ah oui, la sorcière des bois, elle a aussi ça. C'est ça. Les flèches sigilaires infligent nettement plus de dégâts d'état. Voilà. Quand la fonction runique est en cours de roule allemand, augmenteront les effets appliqués par les flèches runiques. Ok, utilise une pierre de guérison que de rage, restaure deux flèches runiques. Je vais m'effectuer par la magie sonique avec combien de plus de dégâts d'étourdissement. Ça c'est bien ça. Au moins, ça détournera l'attention de ta trogne. Ouais, ça c'est bien. Après il y a celle-là que j'aime bien aussi. Et c'est limite tué d'une flèche runique qui explose en faisant d'énormes dégâts autour d'eux. Ça peut être intéressant. Hmm... Je sais pas trop. Ça je suis pas... Je suis pas vendu en fait sur son efficacité. Ça oui. Maintenant, qu'on vienne pas me dire que je fais pas dans la dentelle. Tu as fait ton choix. Alors maintenant on va faire... Donc ça, on va le trapper. Ça aussi. Très bien. Et après on a ça en relique. Donc celle-là on peut la faire. Le flot de l'angoisse. Nom d'une pipe. On raconte que le flot de l'angoisse, poignée d'épées brisées de Fritjof, ne brille jamais tant qu'à la guerre. Donc ça c'est spécial. Ouvre bien l'oeil. Euh... Euh... Alors d'abord je voudrais... Euh... Ok. 3700. Donc on a le temps. Après c'était... Non. C'était... Accessoire d'aile. Voilà. Euh... Flèche Sonic. Un peu de dégâts d'état. Ça on l'a mis. Alors... Non. Sinon on a quoi? Ah! On a les flèches Sonic et les flèches... Euh... Sigil. Sigil Air. Ah! Voilà. Ça on va l'enlever. Euh... La force runique. Et on va mettre... Des ennemis tués par une flèche runique explose. Honnêtement je sais pas si c'est vraiment très utile. Je sais pas. On va voir. Alors la mulette. On a un emplacement. Il faut voir les nouvelles choses qu'on a. On a... Emblème de l'œil. Augmente de 50% la résistance à l'aveuglement et à l'hébêtement. Bon bah pof. On a ça. Euh... Endurance de Midgar. La chante, dégâts de quoi raconté l'effet d'un état. Après on a eu quoi ? Une nouvelle poignée c'est ça ? Non. Non. On a créé quoi ? C'est une relique qu'on a créé. Ok j'étais pas sûr. Désolé. Relique. Euh... Ça. Ouais. Projette 3 ondes de lumière qui inflige des dégâts renforcés aux ennemis affectés par la magie sonique. On me raconte que le flot de l'angoisse poignée est pieds brisés. J'ai l'impression que ça... Hum... Donc là... Je sais pas. Pour l'instant je préfère la poignée de Gram. Je vois pas... Je vois pas vraiment mieux. Bon maintenant on va prendre un truc là. Toutes les attaques morts venues du ciel de Kratos. Les attaques morts venues du ciel, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas à quoi ils font référence. C'est pas très grave. Il faut que je regarde. Je regarde après. Plus tard. Après on va attendre pour augmenter son habilité. Euh... Je vous montre la résistance à l'aveuglement et les bêtements. Je sais pas c'est... C'est bien. Ça fait pas de stats. Après en fait il nous faut des stats tout simplement. Euh... Renouvellement de 12. Ça sert à rien d'en mettre... Euh... Plus de 3. Ah mais c'est ça qu'on a. On a quoi ? On a esquive in extremis. Ouais non ça ça m'intéresse pas. Renouvellement de 8. Renouvellement de 12. Et défense de 3. Ok. Et on est à 111 secondes. 65 secondes pour celle-là. 130 secondes là. C'est bien. Par contre du coup qu'est-ce qu'on prend ? Alors j'aime bien le flash. C'est rapide. C'est super rapide. Celui-là c'est pas mon truc. Celui-là aussi il est bien. Ça fait quoi ? Ça fait beaucoup d'étourdissements. On arrive à au maximum d'étourdissements. Ça peut être intéressant. On peut le mettre au max en plus. Je dirais pas non. Parce que... Étourdissement égale... Facilité quand même. Augmente davantage les dégâts d'étourdissement. On appuie à nouveau rapidement sur R1 pour déclencher une explosion. qui gêne les ennemis. Augmente nettement les dégâts de givre infligé ainsi que la durée maximum du faisceau. Augmente nettement les dégâts infiés par les attaques. Et la force de projection. Augmente davantage l'état de givre infligé. Augmente le nombre total. Nombre de rotation quand vous maintenez R1. Et ajoute un petit tourbillon. Augmente la taille et la puissance du tourbillon autour de Kratos. C'est bête que la vidéo soit pas en rapport avec le niveau. J'aurais bien voulu voir... Voir ça. Augmente la durée de l'obstacle. Augmente davantage la durée et la taille de l'obstacle. Celle-là elle m'intéresse aussi beaucoup. Le coût du givre et tout ça vachement bien. Vachement bien. Et surtout c'est que ça me fait plonger ma hache. C'est pratique pour aller combattre au corps à corps et tout ça après. On a bien augmenté. Bon bah on est bon. On a bien augmenté. Bon faut que je me rappelle de... Appuyer sur R1 plusieurs fois en fait. Ça marche. Est-ce qu'on peut leur dire qu'on a... On a vendu le livre. Enfin le... Qu'il va être ouvert. Non. Donc... Bon bah je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a fait des boss et tout ça. On a fait du secondaire. Ça s'est très bien passé. La prochaine fois on va repartir dans l'histoire principale. L'histoire principale. On a fait le désert. On a fait ici. On a fait des boss. On a augmenté. Ouais. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Et on continuera l'histoire principale. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada